Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Coucou les auditeurs. J'ai pile dix minutes avant qu'un plan cul arrive. C'est vrai en plus. Bon, j'espère que cette prise sera la bonne. Coucou, c'est Guillaume, votre podcasteur du cul gay préféré. Je blague, mais en vrai, hier, je regardais les médias. Un nouveau guet-apens homophobe a eu lieu en région parisienne. Il y en a eu pas mal ces dernières semaines. Nancy, Nice, Saint-Paul-sur-Mer, près Dunkerque. Et donc, j'ai eu envie de faire cet épisode pour vous partager les conseils simples que moi j'applique quand je suis sur les apps de rencontre pour éviter les guet-apens. Ce sont des conseils dont on avait déjà parlé avec David Perrotin, journaliste de Mediapart qui a enquêté sur la mécanique des guet-apens et qui valide ses conseils. Donc, c'est cool. Je vous le demande pas souvent, mais ça, ça pourrait être un épisode que vous partagez avec un ami que vous savez utilise Grindr. Petit rappel, le guet-apens homophobe, c'est quand l'agresseur utilise une app de rencontre pour te donner un faux rendez-vous et te piéger, te dépouiller ou, dans le pire des cas, t'agresser physiquement. Deuxième petit rappel, en 2022, c'est un guet-apens tous les trois jours en France. Et on pense que ce chiffre est très sous-estimé, car la plupart des agressions ne font pas l'objet de plaintes et ne sont pas répertoriées. Autre information intéressante, l'enquête de Mediapart montre que ces guet-apens ont lieu autant dans des zones urbaines, villes, banlieues, que en ruralité. Et enfin, on a quelques personnes d'extrême droite qui fantasment sur l'idée que, bah oui, le problème, c'est les Noirs, c'est les Arabes, c'est eux qui agressent, c'est les banlieues, etc. L'enquête ne montre pas ça, le profil des agresseurs n'est pas simple à généraliser. Tu retrouves en effet des jeunes de banlieue, mais aussi des jeunes cathos. En tout cas, c'est à chaque fois des hommes, et plutôt des hommes jeunes. Bon, j'avoue, tout ça est assez anxiogène, mais pas d'inquiétude. Écoute les conseils qui suivent, ils sont simples, simples à mettre en place. Perso, moi, je les utilise presque tous à chaque fois, et ça assure ma sécurité, je me sens super à l'aise, j'ai continué à faire des plans et à batifoler à ma guise. On passe aux conseils. Si ton plan est là dans quelques minutes, premier conseil, donne rendez-vous à l'adresse en face de chez toi. Tu pourras voir du coup si la personne n'est pas seule, si elle ressemble aux photos ou pas, si elle est en groupe. Si par exemple, t'habites dans un immeuble ou une maison, tu pourras même l'avoir de chez toi, ce qui est encore plus safe. Si jamais tu habites en immeuble, ne donne pas ton code. Moi, j'habite à Paris, en immeuble. La plupart du temps, je donne une adresse, puis je descends et ça m'évite de lui donner mon code. Enfin, si c'est en plein air, ton plan arrive dans quelques minutes, c'est en plein air, tu lui donnes rendez-vous à un endroit public passant avant d'accéder à un lieu plus discret. Ce lieu public plus passant te sécurise. Deuxième série de conseils, si tu discutes avec un mec, donc ce n'est pas pour un plan là dans les minutes à venir, mais tu es tranquillement en train de discuter avec un mec, premièrement, échange via texto ou une app sur laquelle un possible agresseur peut être tracé. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tu évites l'app Coco si tu le peux. L'application Coco est problématique parce qu'elle est une des seules à permettre aux gens qui l'utilisent de ne laisser strictement aucune trace. Donc elle est très aimée par les agresseurs. Deuxièmement, tu pourrais proposer de faire un appel ou une visio de quelques minutes pour vérifier ton feeling. J'avoue, c'est plus audacieux. Moi, je le fais très régulièrement et il y a plein de gens qui se disent mais c'est qui se fout. Moi, je suis très à l'aise. Je le dis assez ouvertement que oui, on va aller prendre un verre ou on va se rencontrer. Mais là, on est en train de discuter par clavier. Viens, en fait, on se parle en direct. Ça prend deux minutes. Ce n'est pas la fin du monde. Moi, j'aime beaucoup. J'ai des auditeurs qui m'ont dit qu'eux demandaient un selfie avec un geste spécifique de la main ou la date du jour. Donc ça, c'est une autre idée. Et enfin, tu pourrais prévenir un ou une amie avant le plan. Et si le plan n'est pas chez toi, tu pourrais partager l'adresse. Une dernière chose assez importante. On était assez d'accord avec David. Tout le temps, suis bien ton intuition. Ça paraît un peu concon à dire, mais dans ton intuition, peut-être que tu vas avoir des petits indices. N'hésite pas à les suivre. Si le sujet des guet-apens t'intéresse, je t'invite à écouter l'interview en deux parties de David Perrotin. C'est le journaliste qui a enquêté pour Mediapart sur les guet-apens homophobes et avec qui on a plus décrit les mécaniques, plus décrit la situation en ce moment en France que l'enquête avait révélée. Et aussi tout un onglet sur les aides que tu pourrais solliciter si tu es victime d'un guet-apens ou un ami te dit avoir été victime. Tu peux écouter tout ça en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Bon, alors, prenons bien soin de nous et je vous dis à très bientôt. Des bisous ! Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc, etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas. Si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier tant que je n'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast c'est toujours le même lien bit.ly slash comment devenir Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles. Merci.